Parce que, non mais on dit faire un tabac, ou de même j'ai entendu faire un carton, oui, comment on fait un carton, on fait comment un carton ? Non, les expressions, moi ça me pose un problème. Il y en a une qui me pose un problème, et tout à l'heure je l'ai entendue, je me suis dit ça va pas, c'est bizarre. Poser un lapin, c'est très bizarre, non ? Non, alors on s'arrête dessus deux secondes, on en parle. Bon, admettons que j'ai rendez-vous, non mais faut, allons au bout, voyons, quand même savoir ce qu'on dit. Admettons que j'ai rendez-vous avec Robert, lundi à 20h. Bon, si je lui pose un lapin, donc un lapin, on pose un lapin, tout le monde trouve ça normal, on en parle même pas. Si je lui pose un lapin, ça veut dire que j'y vais au rendez-vous. Justement, c'est ce que je ne veux pas, je ne veux pas y aller à ce rendez-vous, j'ai pas envie. Donc ça veut dire, si on va au bout, ça veut dire qu'il faut que j'arrive plus tôt, c'est-à-dire par exemple à 19h, vite je pose mon lapin, vite je pars en courant. En espérant que Robert n'arrive pas à l'avance, parce que bon, tac, je tombe sur Robert, je veux pas voir Robert. Bon, et puis alors, parenthèse, allons au bout. Le soir, Paris, éclairé, un peu sapé, maquillé, des talons de 10, crac, un lapin sous le bras. Déjà, déjà dans l'ascenseur, bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va, hein, pardon, moi je sens rien personnellement, vraiment je sais pas d'où ça... Et puis alors les amis, qu'est-ce que tu fous Muriel, on va être en retard au restaurant. Eh ben, allez-y, commencez sans bras, moi je vais poser un lapin. Non mais il faut savoir ce qu'on dit, vous allez faire gaffe maintenant. Alors, et puis alors, en ville, en ville à Paris, mais en ville quoi, quand même, on est quelques-uns habités en ville, moi j'ai pas des lapins en bas de chez moi qui m'attendent avec leurs oreilles comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter, c'est qui les gars qui font ces expressions ? Non mais il faut arrêter de dire cette expression en ville. Ou alors il faut connaître un gars qui habite la campagne, qui va bien vouloir perdre une heure ou deux à courir dans la luzerne pour trouver un lapin. Hein ? Vous le butez et avoir l'extrême amabilité de venir le déposer dans le bistro où vous avez rendu... Oui, Robert ! Non mais tu parles d'un bazar... Non mais allons au bout, si Robert appelle, dis donc je peux pas l'indice, cet embêtement décale à jeudi. On en fait quoi du lapin cané de 4 jours ? On en fait quoi ? Eh ben... On en fait quoi ? Ben on le laisse à la maison ? Eh ben à la maison, un lapin cané de 4 jours, je peux vous dire qu'on le sent passer. Alors là, si vous avez des amis qui doivent venir prendre l'apéro, faut croiser les doigts pour qu'ils viennent pas. Et évidemment, surtout, pour qu'ils ne vous posent pas... Un lapin ! Ah oui, sinon ça nous fait deux lapins dans la baraque ! Deux lapins dans la baraque ! Alors là, il y a parfois des moments dans la vue où il faut prendre le taureau par les cornes. Vous y êtes ? Bon. Bon, des lapins, j'en ai pas en bas de chez moi, mais les taureaux à Paris, j'en ai pas vu encore. Bon, admettons, on en trouve un au Sainte-Marie-de-la-Mer qui veut bien monter. Il sait que c'est pour l'expression, il arrive, bon... J'en ai marre avec l'expression, il me fatigue... Bon, allez, il est là, je vous passe les détails. On a le taureau dans le salon. C'est vrai que c'est toujours très plaisant d'avoir un petit taureau d'une tonne 4 dans le salon. Déjà avec la queue pour faire la déco. Crac, crac, crac ! Et on y voit plus clair. Donc attention, on y est bien, on a le taureau par les cornes. À gauche, on a un lapin qui se décompose, un schnouf. Voilà, c'est la fête du schnouf, c'est-à-dire que l'appartement, il est flingué. Et à droite, on a un lapin très en forme qui vous attaque le canapé à 4000 balles, hein. C'est-à-dire que là, à la fin de la journée, on est à ramasser la petite cuillère. Voilà, alors... Non, mais c'est un truc de fou. Les expressions, c'est un monde qui s'ouvre. Moi, je voudrais bien les voir, les gars qui les ont faites, les expressions. D'où ça sort, monter sur ces grands chevaux ? Bah oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand on est énervé, c'est vrai que la première chose à laquelle on pense... Vite, vite, sans les chevaux ! Bah non, bah non, pas les petits, les grands ! Bah pourquoi ? Parce que je vais pas m'énerver sur un poney ! Vous voyez bien que ça va pas ! Il y en a une autre... Alors celle-ci, si vous y arrivez, envoyez-moi une photo. On me fera suivre, je vous jure, je veux le voir une fois dans ma vie. Dormir sur ses deux oreilles. Et puis ça sort, ça. Non, parce que je vous rappelle quand même que ça veut dire très bien dormir. Bah si, ça veut dire dormir à poids fermé. Ha ! C'est un truc de fou ! Non mais, les expressions... Les expressions, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingo ! J'arrête parce qu'on s'en... J'en ai plein qui m'arrivent... Et là, je fais du lèche-vitrine, là où il y a... À Noël, là, je vous ai vus tous ! Bon, je vais arrêter parce que vous voyez bien que c'est un monde qui s'ouvre à nous. Et je vais arrêter parce que quand même, Stéphane, on a notre chat à fouetter. Deux secondes. Minette ! Minette, viens ! Viens, Minette, viens ! Viens, Minette, viens ! Viens, viens ! Donne-moi le truc, toi ! Donne-moi, donne-moi le truc, hein ! Donne-moi une croquette, là, une croquette, là, 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 là ! Viens, Minette, viens, mon maman, viens, viens ! Parle-moi, toi, sois naturel, parle-moi, voilà ! Ça va, ta femme, ça va bien, en ce moment, décale-toi, vers la gauche, deux mètres, deux mètres, deux mètres sur la gauche. C'est bon, je l'ai dans l'œil, bouge pas ! Ça va, ta femme en ce moment, bouge pas ! Tête-toi, j'y vais ! Hiiiiac, tac ! Voilà ! Le chat, il est fouetté ! Bon, enfin, vous avez compris, ça ne s'arrête jamais ! Et, euh, eh ben, on va, on va, on va revenir à... Là, on en était ! Revenir à nos moutons ! Merci, Muriel Romain !